La balade gourmande, c'est la sortie du jour qu'on vous propose maintenant. On va se diriger du côté de Flix Secours. Si vous ne savez pas quoi faire et que vous avez envie de découvrir ce secteur et en plus de ça, de découvrir les bons produits qu'on peut manger, eh bien il faut s'adresser à deux personnes. Et ces deux personnes sont là. Elles sont trois en fait, mais il y en a deux avec nous. Virginie Descordes, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'Office du Tourisme du Grand à Miannois. Et puis Stéphane Objoie d'Elforge, bonjour. Bonjour. Vous êtes restauratrice du côté de Flix Secours. Et vous n'êtes pas seul. On salue Jean-Paul Grumet, ce qui va apparaître à l'écran et que l'on voit entre vous avec son petit regard et son petit air malicieux qu'on connaît bien dans cette émission. On est un trio, on en gagne. Comment est née cette idée tous les trois de vous être lancé dans cette aventure des balades gourmandes, Virginie ? En fait, on avait envie de faire découvrir au plus grand nombre notre patrimoine parce que c'est vrai que du côté de Flix Secours, souvent on se dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et voilà, il y a plein de petits trésors, des trésors cachés, des pépites. Et on s'est retrouvés et on avait envie de faire partager ça d'une façon originale. Donc on a monté ce produit, cette balade gourmande et historique, 20 siècles d'histoire. Alors là, vous n'êtes pas venu les mains vides, Stéphane ? Non, voilà, exactement. Ça fait partie des choses qu'on peut peut-être découvrir. Ça fait partie des choses que nous allons pouvoir offrir à la dégustation le samedi 10 juin. Donc les fraises de notre propre production. Voilà, donc on est très fiers de vous les montrer. On va les montrer, je vais les montrer avec la caméra du plafond. On pourra même les goûter. Ah bah très bien, on ne va pas se gêner. On ne va pas se gêner. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir du soleil, donc... Tac, regardez comme elles sont belles. Elles ont beaucoup de goût et elles sont jolies. Ce n'est pas des fraises d'Espagne, ce n'est pas des fraises du coin. Et biologique, vraiment. Deux fixes courts, le champ est à côté du restaurant. Alors la promenade, concrètement, c'est quoi ? Le parcours, comment ça se déroule ? En fait, le départ, ça sera au Marge de la Baie, justement, au restaurant, au Marge de la Baie. Et donc, ça sera un circuit de 12 kilomètres autour de fixe courts et de l'étoile. Ce sera une boucle. D'accord. Et lors de cette boucle, on va en fait faire des pauses, donc des pauses gourmandes. Donc là, ça sera Stéphane qui va pouvoir expliquer les pauses gourmandes. Pauses gourmandes, c'est la première. Un peu en avance. Et vous aurez en même temps, en fait, des spécialistes, des guides conférenciers, dont Jean-Paul Grumetz. Vous aurez également Ludovic Moignet, qui est directeur de Samara. Vous avez également Sébastien Ciro, qui s'occupe du priori de mon recours, qui vont vous faire des explications sur le patrimoine local et justement, donc, les pépites qu'on va faire découvrir. On va avoir des photos que vous nous avez envoyées, justement, pour vous donner envie. Tenez, vas-y, mangez des fraises aussi. Là, on est au priori de mon recours. Après, on ne va plus pouvoir parler aussi. Oh, mais si, si. Avec les fraises, on peut tout faire. Des photos vont passer, voilà. Là, c'est le priori de mon recours. Les photos de, voilà, on va voir Stéphane. Donc là, c'est dans l'église, en fait, de l'étoile. Là, on a un panorama sur la vallée de la Somme. Ici, on a Jean-Paul qui fait des explications sur… Qui aussi ? Voilà, de l'autre côté. Donc là, c'est les marcheurs, là, dans les marées. À chaque fois, il y a des petites étapes d'explications. Il y a des étapes, des explications et des pauses gourmandes qu'on va sûrement voir après. Là, vous avez encore le priori de mon recours. Ça, c'était la deuxième étape. Donc, en fait, nous procédons par étapes gourmandes. Donc, la première se passe au restaurant avec la dégustation de notre spécialité qui est la ficelle Picarde. Et ensuite, vous avez trois autres étapes tout le long du parcours. Voilà. Donc, la première, cette année, se fera au niveau de l'usine des Moulins Bleus. Ensuite, la deuxième se fera au priori. Et la dernière se fera au grand château de la Famille Saint. Voilà. C'est pas… On n'est pas du tout dans le concept de la petite balade pique-nique classique. Là, c'est vraiment quand on voit… C'est une vraie balade et elle est vraiment gourmande. Voilà. C'est ce qui fait la différence. En tout cas, vous endormez pas sur les frais. Non, non. Allez-y. C'est fait pour ça. C'est l'heure de faire une pause. C'est l'heure de… Voilà. Pause. Deuxième acte. Ça permet toujours de faire découvrir et la gastronomie. On parle souvent de… On dit qu'en Picardie, il n'y a pas beaucoup de gastronomie. C'est faux. C'est faux. C'est faux, bien sûr. On s'en rend compte. Et surtout, le secteur, effectivement, qui n'est pas forcément un secteur comme ça, le prime abord, qu'on va visiter. C'est vrai, quand on traverse Flixcourt, généralement, on dit… La côte. Voilà, la côte. On pense Flixcourt, on pense la côte. Mais il n'y a pas que ça. Autour, il y a plein de choses à faire découvrir et c'est le but. Le but, c'est vraiment que les gens passent un moment agréable, découvrent le patrimoine. C'est une balade nature aussi. On va vraiment se balader dans la nature. Et voilà, c'est très conviable. C'est vraiment une vallée qui regorge de trésors, de pépites, comme tu le disais. À travers tous les sites, on va traverser 20 siècles d'histoire grâce à notre balade. On a quand même un camp César, donc de l'époque gallo-romaine. Ensuite, nous avons le XIIe siècle avec le Préoré. Et puis, on termine par… L'époque contemporaine. Voilà, et l'ère industrielle. Vous êtes vraiment amoureuse de votre secteur. Oui, on est amoureux, vraiment. C'est vrai qu'on a de la chance sur notre secteur. En tout cas, dans le tourisme, souvent, on a des passionnés. Et justement, le but, c'est aussi de les mettre en valeur. Nous, en tout cas, au niveau de l'Office du tourisme, c'est de travailler avec eux et de les mettre en valeur par deux billets, des actions comme ça, originales. Est-ce que les pauses que vous faites, les pauses gourmandes, sont en lien avec les explications historiques que vous fournissez ? Oui, et notamment au niveau des boissons, par exemple, on va servir de la cervoise. Donc, l'année dernière, on l'avait fait dans l'enceinte même d'une église, suite à nos explications au camp César. Et puis, on a aussi la bière Princesse des Marais de la Brasserie de la Somme qui, elle, est dégustée au priori où sont ramassées les cassis. Enfin, une partie. Donc, il y a vraiment un lien et on essaye d'apporter une histoire par rapport aux produits que l'on va présenter. Ça met en valeur justement aussi ce patrimoine local. Et ses territoires, bien évidemment. Et ses territoires. Nos produits du terroir et notre patrimoine. Très bien. Merci beaucoup. Le 11 juin aussi, pour terminer, une petite journée de cueillette. Oui, donc en fait, le lendemain, on fait une journée, là par contre, au priori de mon recours, ça ne sera vraiment que sur le priori de mon recours. Et donc, il y aura une journée cueillette. Après, on va cuisiner toutes les petites plantes qu'on aura ramassées et on va les déguster. Très bien. On rappelle que la balade a lieu le 10 juin. Le 10 juin, il faut réserver via le site internet, c'est mieux. Oui, l'office de tourisme, le numéro de téléphone. L'office du tourisme du... Alors, c'est Nièvre et Somme. Nièvre, oui. Maintenant, on est passé, on est avec les fusions. Oui, voilà, j'arrive. Mais on est à I sur Somme, donc vous pouvez, voilà, tout à fait, à I sur Somme. Et il y a toutes les balades qui sont détaillées. Chaque promenade et les cueillettes sont détaillées. Voilà, tout est expliqué dans le détail. Très bien. Et vous nous appelez sans soucis, voilà. Eh bien, impeccable. Merci beaucoup. A tout et bien d'être venus sur ce plateau. Les garçons, venez manger des fraises avant que je me tape tout, s'il vous plaît. Allez, allez, hop, 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 on se dépêche. Allez, allez. En attendant, préparez-vous. Messieurs, dames, on se rend en direct du côté de Chantilly pour retrouver Gontran et sa journée sans tabac. Vous les voyez, ils sont souvent derrière la caméra. Voilà, ça, c'est Pascal Michel qui est souvent derrière la caméra et qui la passe devant. Allez, direction Chantilly, l'opération Moi sans tabac.